C'est elle cette fois-ci pour un tuto make-up hyper simple que vous pouvez réaliser limite tous les jours tellement c'est facile Ouais c'est grave facile Donc voilà je commence par mon step one de Make Up For Ever C'est ma base hydratante que je mets juste après avoir comme d'habitude Avoir appliqué ma crème hydratante de chez Rituals sur mon visage Parce que oui, jamais on ne se maquille si on n'a pas une peau hydratée, ne l'oubliez absolument pas Donc mon Make Up For Ever Step One c'est exactement la même idée, une base hydratante aussi Donc voilà Après ça j'enchaîne avec mon Beauty Amplifier de chez Sephora C'est un combleur de pores et de ridules Car oui des ridules je commence doucement à vieillir Et sur mon grand front il y a des ridules Je le mets quasiment que sur ma zone T pour vraiment m'aider à matifier et flotter Après ça avec mon Concealer de chez NYX qui a quasiment ma carnation J'estompe mes cernes un peu violacées ainsi que mes petites taches marron Résidus de ma jeunesse plein d'acné Voilà voilà Et donc avec mon pinceau de chez ELF qui m'a coûté uniquement 1€ Je vous conseille vraiment de l'acheter les filles J'estompe le tout, j'essaye de flouter tout ça Et ça marche plutôt bien la plupart du temps A part bien sûr quand je ne dors vraiment pas la nuit Mais c'est un son ultra bleu Alors après ça encore de chez ELF Il y a ma poudre transparente Vous inquiétez pas je vais mettre tout dans la boîte de description pour les produits Donc ma poudre transparente qui va m'aider à faire tenir mon make-up Et à bien matifier ma peau et combler mes pores C'est très important Si vous ne voulez pas ressembler à une plaque de beurre à la fin de la journée les filles Donc après ça j'enchaîne enfin avec mon fond de teint Ici vous avez un mélange de Bobbi Brown et de chez Kiko pour avoir la bonne teinte A l'aide de mon Beauty Blender que bien sûr j'ai humidifié Parce que oui sinon ça ne sert à rien du tout Je l'applique sur l'ensemble de mon visage Sans oublier bien sûr le cou, les oreilles ainsi qu'un peu décolleté Si vous n'avez pas envie de donner l'impression d'avoir un gros masque absolument très moche Que plein de personnes ont à la télé mais que l'on déteste tout C'est parti Alors après ça j'enchaîne avec mon concealer de chez MAC Dans une teinte que je trouve un peu trop claire maintenant Donc je vais bientôt le changer Pour mes cernes, mes poches sous les yeux même carrément Ainsi que toutes les zones que je veux highlighter Donc mon menton, mon front ainsi que mon nez De retour avec mon Beauty Blender toujours huide bien sûr Je reviens estomper tout cela doucement On ne veut pas non plus trop mélanger avec la couleur du front de teint Parce que s'il y a des zones d'highlight, vous voulez vraiment les garder hyper en valeur Donc on va juste un peu estomper comme il faut Après ça avec ma poudre minérale transparente Set it, don't fat it de chez NYX Comme vous voulez Je viens set, donc tout mettre en place si je puis dire Pour la petite période de baking comme vous connaissez Donc on appose notre superbe poudre Et on laisse le tout poser le temps de faire autre chose pendant 10 minutes Cette autre chose ce sera mes sourcils J'ai un tuto pour mes sourcils Donc je les ai accélérés Vous retrouverez le lien dans la barre d'infos Après ça avec ma brosse de chez Arty Qui est un dupe parce que je n'avais pas l'argent Je viens estomper tout cela Et à l'aide de ma poudre Sephora Ainsi que ma brosse Jolicious Je viens estomper le tout Ainsi que fixer l'ensemble de mon front de teint sur tout mon visage Je repasse avec la brosse parce que de temps en temps Ça fait un tout petit peu des paquets Attendez qu'on l'a laissé quand même baking un certain temps Après avec mon fini velouté de chez NYX On vient tout apposer Et maintenant, mais pourquoi elle a du scotch ? Et bien sûr, c'est pour les contours Bah oui, pour que ce soit hyper propre On enchaîne avec la couleur Sandwalker de la palette Sleek Après ça, avec la couleur LOL de chez NYX Je viens un peu créer une crease Donc pas quelque chose de très 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 défini Je voulais quelque chose d'assez flouté quand même Naturel et doux Donc on y va doucement J'ai utilisé ma brosse de chez Naked Smokey C'est Urban Decay Après ça, avec ma couleur dont j'ai oublié le nom De chez Make Up For Ever Je reviens un tout petit peu définir justement cette crease Histoire d'approfondir un peu la couleur et la définition de celle-ci Mais vraiment très légèrement On ne veut pas quelque chose de trop 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 dur au regard Vu que c'est un maquillage assez quotidien Alors par la suite, mes muffins Je reprends la même couleur Et avec le plus petit côté de la brosse Je vais... du pinceau pardon Je vais tout simplement m'occuper de la ligne inférieure de mes cils Pour ajouter un peu de vibrance Avec mon gros marqueur feutre eyeliner Je m'en jaillais Donc avec mon gros marqueur feutre eyeliner de chez Kiko Je commence mon cat eye Et le scotch m'aide énormément à ce niveau-là Parce que j'ai souvent fait énormément de bêtises Étant donné que je suis vraiment vraiment pas très à droite de mes mains Après ça, avec mes faux cils Ailer Que vous pouvez retrouver sur leur site sur Amazon et partout J'ai enchaîné Puis mon bronzer de chez MAC Très important Parce que je veux ce glow On la veut cette brillance-là Il y en a une seule qu'on veut C'est sur les pommettes, le nez ainsi Que le petit truc de Cupidon Dont j'oublie toujours le nom précis Je repasse derrière avec ma palette Precious Metals de chez Sleek Sur le highlight un peu plus doré Quelque chose d'un peu plus doux Et je repasse exactement sur les mêmes zones Oh yeah Ouais ouais Allez Désolée Donc avec mon Yash Super rouge à lèvres de chez MAC Ça va être ma couleur de base pour les lèvres Parce que je veux donner un tout petit peu de relief à celle-ci Donc par la suite J'enchaîne avec mon Lip Glass Vive Glam De chez MAC également Qui est absolument génial Que ce soit lui tout seul Ou sur autre chose Vous verrez Il est 10 20 Je vous le conseille Et donc voilà pour le look total N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé A commenter, partager Abonnez-vous Et retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux Mes muffins Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye bye à tous